5 sur 7 matin, bienvenue dans le débat matinal, bienvenue dans le forum de discussion. Il y avait beaucoup d'appréhension au sujet de l'équipe nationale de football du Bénin en panne de certitude et de victoire. Avant les deux matchs contre la Côte d'Ivoire et le Sénégal à l'occasion de la récente trêve internationale, le public sportif était très vénère contre le sélectionneur national Guénodreau en raison de certains choix forts. Face à la Côte d'Ivoire et au Sénégal, certains prédisaient le coup du marteau, d'autres le déluge. Sauf qu'à l'issue de ces deux matchs test, la crainte est en train de céder place à l'optimisme avec un vent de fraîcheur qui souffle sur l'équipe. Ce stage en Picardie peut-il amorcer la résurrection des qui part ? Eh bien, nous faisons aujourd'hui le débat. Puis on s'intéressera aussi au stade de l'amitié générale Mathieu Kerikou, officiellement déclassé. Conséquence, le Bénin va devoir jouer ces deux matchs des 3e et 4e journées des éliminateurs de la Coupe du Monde 2026 hors du territoire. Plusieurs opinions penchent pour la Côte d'Ivoire, notamment le Félicia, le stade Félix au fouet boigny d'Abidjan. Rien de tranché pour le moment. Seule certitude, eh bien, le Bénin ne va pas pouvoir jouer à domicile en juin. On en parle avec, autour de la table, Memo Couton, journaliste, analyse sportif. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Emmanuel Rodrigue à Médan. Bonjour à tous. Comment allez-vous, Memo ? Ça va, super bien. Merci de nous rester fidèles, bien sûr, sur ce plateau de 5 sur 7 matin. Plusieurs fois qu'on a voulu aborder des questions liées au foot. Eh bien, vous êtes avec nous pour décortiquer. Brice Ressou, consultant sportif. Bonjour et bienvenue, Brice. Bonjour, Emmanuel. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir s'appelé notre invitation. C'est un honneur pour moi d'être là. Et Marouane Salou, qui ne connaît pas finalement Marouane, ici au Bénin. Une petite célébrité, en tout cas, dans le monde des médias. Consultant sportif aussi. Ah, ça, on ne le connaît pas encore. Vous n'en savez rien. Bonjour, Emmanuel. Merci pour votre invitation. Le plaisir pour moi d'être avec vous. C'est l'un des visages du supportariat. On a tenté de dire au Bénin, vous êtes, vous vous occupez quel poste maintenant au CNS ? Membre du CNSB. Membre du CNSB. Membre simple. Mais membre réfluant quand même. Membre réfluant. Allez, monsieur, on va évidemment évoquer la question des guépards. Les guépards, Memo Couton, vous avez suivi les deux derniers matchs face à la Côte d'Ivoire et au Sénégal. Est-ce qu'au détour de cette rencontre, quelle est la vie globale qui se dégage pour vous lorsque vous avez vu cette sélection évoluer à Amiens au stade de la Licorne ? Premier fait, c'est que nous n'avons toujours pas de victoire sous Guénard Rho. Après, c'est quand même un avis d'un peu de satisfaction dans la production de jeu. C'est deux matchs qui ont permis à Guénard Rho et à tout le monde de voir quel est le niveau auquel l'équipe est en train de jouer aujourd'hui. C'est deux matchs qui ont permis de constater que l'équipe n'a pas été ridicule ni contre le champion d'Afrique en titre ni contre l'ancien champion d'Afrique. Et après, c'est également deux matchs qui ont permis de voir qu'il y a quand même des individualités sur lesquelles il faut désormais se baser, notamment sur le côté avec Andréas qui a fait deux matchs fous. Et après, c'est également un match qui me permet de savoir que le Bénin, quoique les deux ont un profil un tout petit peu proche de l'autre, je vais parler de la paix de la charnière centrale. Quand même deux colosses, deux véloces qui, quand même, coignent bien surtout avec Tijani. Puisque c'est ou bien quand vous êtes coignent d'avoir un défenseur central qui joue du pied gauche, que vous voulez être dans l'axe. Donc je pense qu'en général, en global, ce que moi je peux dire, c'est que c'est une équipe qui est en reconstruction. Mais là, si c'est une équipe qui est en reconstruction, il faudrait que le discours, sachant désormais, l'objectif, la Coupe du Monde, l'objectif c'est ici. Il faudrait maintenant qu'on dise que je suis plutôt venu pour vous aller être patient pour vous faire une équipe qui pourra gagner les années à venir. Parce que là, le Bénin n'était pas préparé à avoir une équipe, à faire face à un sélectionneur qui doit préparer une équipe, mais à faire face à avoir un sélectionneur qui va l'amener à gagner des matchs. Mais aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, on est très sûr et nous sommes tous convaincus d'un fait. Le Bénin n'est pas encore prêt, le Bénin n'a pas encore une équipe, le Bénin a un groupe et il faut en faire une équipe. Pour en faire une équipe, c'est sûr la durée, c'est sûr, un travail de cohésion, c'est sûr, beaucoup de réglages pour avoir la cohésion, pour avoir beaucoup de choses. Donc je pense que c'est à cela que je m'en tiens pour le moment, après ces deux matchs. Très bien. Marouad Salou, est-ce que vous aussi vous aviez beaucoup d'appréhension avant ces deux matchs face à la Côte-Ivoire et au Sénégal ? Déjà, c'était un risque pour une équipe en panne de victoire et quelque part aussi de certitude de jouer les deux derniers champions d'Afrique. Est-ce que déjà ce choix, vous l'avez compris et est-ce que vous avez eu des appréhensions avant ces deux matchs-là ? Honnêtement, sans être prétentieux, les appréhensions pour moi étaient beaucoup plus sur le second match contre le Sénégal. Au vu de ce que j'ai vu dernièrement avec la Côte d'Ivoire, je pensais que si on choisissait les hommes, nous avons quand même des hommes pour ne pas être ridicules vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Parce que pour moi, cette équipe de Côte d'Ivoire n'est pas une équipe folle, une équipe extraordinaire, bien qu'elle soit championne d'Afrique. C'est les planètes qui se sont enlignées à un moment donné, cette équipe de Côte d'Ivoire est passée. Mais je craignais véritablement ce second match, encore que quand vous voyez la jeunesse enlignée par l'équipe sénégalaise face au Gabon, où c'est passé très vite, les Sénégalais ont plié le match, je craignais. Mais honnêtement, quand j'ai vu le 11 de départ sur le premier match, je me suis dit, waouh, le sélectionnaire a osé. Parce qu'on ne l'attend que sur ça. Vous avez une équipe où sur les 11, tout au moins 9 étaient véritablement disciplinés tactiquement. À part Youssouf Assoba qui sortait par moments du match, dans son positionnement, dans son marquage, les gars étaient véritablement disciplinés. Quand vous partez de derrière jusqu'à devant, Memo l'a dit, la centrale, pour moi, c'est vrai, je vais peut-être aborder dans son sens, mais être un peu différent. Ce n'est pas complémentaire. Même si on a vu du bon sur les deux matchs, ce n'est pas complémentaire. Les deux Asso ne vont pas, il n'y a pas un qui va vite dans la centrale. C'est vrai, il y a quelqu'un qui met le coup, il y a quelqu'un qui lit très bien les actions comme Cédric, qui sait se positionner, qui sait anticiper. Il y a l'autre qui va vraiment, qui est dur sur l'homme quand il va sur l'homme. C'est déjà très bien. On est en construction. Moi, je voudrais qu'on ne soit pas tout de suite euphorique. C'est ce que je demandais fort heureusement. J'étais à cette place il y a deux ans, quand je souhaitais, bien avant qu'il n'arrive, qu'on anticipe, qu'on prépare une équipe pour 2025, 2026. Qu'on ne soit pas dans l'euphorie, qu'on ait la patience nécessaire avec nos U20, nos U23 et qu'on choisisse les meilleurs qui jouent à l'intérieur et qui sont réguliers sur le terrain. Aujourd'hui, la régularité d'Andreas, on l'a vu, ça saute à l'œil sur les deux matchs. Cédric, de par son placement, même si Cédric, ce n'est pas l'assurant touriste, de par son placement, c'est l'anticipation. On le sent. Vous voyez un gars comme le capitaine Simounier, et bien que les gens aient décrié son adresse devant les buts sur le deuxième match. Plutôt ça, mon adresse. Non, bon, oui, décrié. Ils ont décrié son adresse. Et bien que les gens aient décrié, vous voyez Simounier, quand c'est Andreas, porte la balle vers le couloir, il empêche l'art central. Il y a deux sélections à faire des mouvements. Et donc, quand vous êtes en compétition, vous jouez régulièrement et surtout au milieu du terrain. Moi, ma plus grosse satisfaction, c'est au milieu du terrain. On a vu moins de déchets avec Ceci Dalmenda parce qu'un jeune homme était à côté de lui et récupérait le ballon. C'était très intelligent. Non, l'autre était un peu plus avancé. Je parle d'Imran Hassan qui récupérait, qui pouvait s'appuyer sur Dodo. C'est vrai. Dodo, comme l'a dit Mimo, on doit parler à tous ces effetsifs-là. Et être dans la vision de la construction, il faut féliciter le staff pour les deux maths sur le choix des hommes. Aujourd'hui, nous avons des joueurs, nous avons quelques-uns, ne serait-ce que 11, 12, 13, c'est le banc de touche qui pose problème. Et quand vous avez un problème de banc de touche, vous faites le tour du pays. Vous cherchez les joueurs qui sont en compétition pour pouvoir compléter le nom. Et vous ne vous donnez aucune pression d'une compétition donnée pour se qualifier. D'accord. Très bien. Alors, Brice Ressou, avant cette rencontre, il y a eu vraiment, ou ces deux rencontres, il y a eu vraiment tout un tollé. Jamais une liste de guénodro n'a jamais autant suscité des commentaires, des polémiques sur les réseaux sociaux, dans le forum de discussion. Tout le monde en parlait parce qu'il y a eu, il y a eu à fait des choix forts, notamment la convocation de Saturna et de Joudel Dessou. Sur ces deux choix qui ont le fait le plus parler, la non-sélection de Sebio Soukou, les raisons qu'il a évoquées pour justifier ces choix aussi, ont été vraiment passées au pays fin. Et beaucoup avaient des appréhensions. Jamais une liste de guénodro, ou même d'un sélectionneur, n'a autant fait parler que sur ces deux matchs. Est-ce que vous avez eu peur, à un moment donné, pour l'équipe, de s'enliser davantage ? Parce que quand la dynamique n'est pas pour vous, il y a de fortes chances que vous vous enlisiez davantage, plutôt que de sortir la tête de l'eau. Alors moi, je pense qu'il faut être quand même un peu modéré. Parce que, fondamentalement, quand vous jouez contre des champions d'Afrique, que ce soit sortant ou actuel, les joueurs ont tendance à se sublimer. Donc, c'est vrai. Ces deux matchs ont donné des enseignements, surtout côté tactique, parce que, qu'on le veuille ou non, les hommes, fondamentalement, n'ont pas changé. On ne découvre pas Cécile Ameda, on ne découvre pas Cédric Gontondi, on ne découvre pas Tidani. C'est des joueurs qui sont là depuis pas mal de temps et qui ont l'habitude de porter le maillon. Sauf qu'aujourd'hui, j'entends Ayant parler de la défense. Mais en réalité, le vrai plus qu'on a eu, d'où votre question, c'est ce flair que Guénodro a eu, de voir que défensivement, l'équipe est véritablement fébrile. Du coup, du point de vue de tactique, il a plutôt, comme il joue contre des équipes qui ont l'habitude d'avoir le ballon, que ce soit la Côte d'Ivoire, que ce soit le Sénégal, ça ne sert à rien de mettre des attaquants ou des défenseurs qui vont vite. Donc, il ne faut pas forcément mettre des défenseurs qui vont vite, mais qui sont dans l'anticipation, qui peuvent aller au duel, qui peuvent aussi être haut pour récupérer des ballons aériens, parce que forcément, vous allez jouer complètement bloc bas ou bloc médian, vous allez essayer de protéger la défense. Il est allé loin. Quand vous regardez le match contre Mozambique, où on voit que la centrale a été vraiment à la bourde, qui a fait qu'on a encaissé les deux buts dans 5-10 minutes, aujourd'hui, il a protégé cette ase défensive avec les quatre milieux, que ce soit en milieu en carré, en lozange, en rectangle, vous prenez comme vous voulez. Mais plus, en phase défensive, vous voyez Andréas Routongi venir aider le latéral droit pour également empêcher ces deux couloirs de pouvoir être utilisés par les adversaires. Pour moi, c'est une leçon tactique que Gallo a mis en place, qui a fait que même les adversaires l'ont reconnu. Le Bénin était bien en place face à ces deux équipes-là. On a mené deux fois un scott face à la Côte d'Ivoire. On aurait pu mener deux zéros face au Sénégal. Et le Sénégal était méconnaissable. Pas parce qu'ils avaient un problème, mais parce que le bloc qui a été mis en place par Génard Tror a empêché le Sénégal de développer son jeu. Vous avez parlé de Cécile Dameva, d'ailleurs, de Hassan et de Mourane, qui ont pu combler les espaces. C'est les rares fois que nous voyons que Cécile Dameva sortit un match sans un carton. Ça veut dire que dans l'entre-jeu, il y a eu un aspect tactique qui a été mis en place pour protéger. Et bien évidemment qu'on l'a déchargé de certaines missions. Exactement. Donc, on a vu cette tactique qui permettra au Bénin de jouer contre le Nigéria, par exemple. C'est pour ça. Quand les gens disaient, oui, on ne doit pas jouer contre le Sénégal, on n'est pas en forme. Moi, j'étais un peu modéré parce que je me dis, dans ce genre de match, les joueurs vont se sublimer. On va pouvoir préparer les deux rencontres, qu'on ne veuille pas, contre le Rwanda et surtout contre le Nigeria, pour pouvoir mettre en place, tester des choses pour pouvoir y arriver. Mais par contre, il y a toujours des déchets sur le plan technique. Les héros qui n'arrivent pas à faire des passes à plus de deux mètres. Ça, on l'a vu tout au long du match. On jette le ballon, on n'arrive pas à sentir. Et il y a surtout cette connexion entre Andreas et Mounier qui n'est pas encore totalement fluide et qui va se travailler. Et je pense qu'avec le temps, au moins contre les grosses équipes, on a de la marge aujourd'hui. Avec aussi Lénie Pienger qui a fait une très belle entrée. On voit qu'il est bon technicien. Alors, Memo, est-ce qu'au détour de ces deux matchs, les doutes sont dissipés ? Non, pas totalement parce qu'on vient d'en parler encore. Il y a plein de doutes encore. L'essentiel, c'est de garder la tête sur les épaules. L'essentiel, c'est que ces deux équipes que nous avons vues, je vais parler des guépards, que nous avons vues face aux lions de la Téhanga et aux éléphants de la Conde d'Ivoire, qu'on puisse les revoir les prochaines fois. C'est là la difficulté. Ça s'est passé en trois jours, mais là, trois ou bien quatre jours, mais là, très bientôt, tu seras après deux mois, trois mois qu'on va les revoir. Est-ce que la même forme sera encore qu'on serait en fin de saison où des gens seraient en train de penser aux rondes et à la tête aux vacances ? Ou est-ce que nous aurons la même discipline ? Est-ce que nous aurons également le même groupe sans avoir des blessés pour commencer par penser à comment réparer l'absence ? Tout toucher du bois pour les blessés. Comment régler à l'absence de X ou bien de Y pour avoir la même copie ? En fait, je pense que le gros souci, il est là. Les doutes ne sont pas totalement dissipés. Parce que notre équipe nationale a également une manière de nous présenter des matchs. Les gros matchs, cette équipe se défend très bien. On arrive toujours à bien négocier ces gros matchs-là. Et surtout sur ce match face à la Côte d'Ivoire et au Sénégal, sur ces matchs, bien sûr, c'était aussi une question d'orgueil. Ou c'était une question d'orgueil ? Parce que sur les réseaux sociaux, le Bénin était présenté comme une petite équipe, une équipe très faible. Absolument. Que la Côte d'Ivoire allait rapidement... On n'est pas dans le même coup. On n'est pas dans la même catégorie. Vous prêtez 5 buts même, hein ? Venez, il n'y gagne qu'il y a 10. Et lorsque vous écoutez les commentaires, c'était plus une kermesse pour les Ivoiriens. Un dernier coup du marteau pour célébrer le trophée avec la Diaspora. Et donc, le Bénin a toujours bien négocié. Depuis quelques années, le Bénin a toujours bien négocié. Et ces rencontres qui semblent être quand même de grosses rencontres pour lui. Mais là, après, quand on fait face à des équipes, je vais dire, moyennes... Ou vous voulez dire qu'on joue mieux quand on est dans la posture de l'outsider ? Justement. Ou bien de la peur... Quand on est pratiquement même dans la posture de celui-là qui ne peut rien faire, on joue mieux. On a vu ce match face au Sénégal ici. On a fait un but partout. On a vu la même copie qu'on a présentée. Alors que la fois dernière, on a perdu un but à deux. Alors que entre ces deux matchs, entre le Bénin et le Sénégal, c'est que le Sénégal quand même a eu de très bonnes rencontres. Et a eu de grosses adversaires, je vais dire, d'un niveau plus élevé que nous. Ou bien moins que nous. Donner une claque au Gabon 3-0. Au Gabon 3-0. Donc je pense en toute franchise que c'est la constance qu'il nous faut. Nos joueurs, ils ont besoin d'être constants. Et si vous voulez être constants, il faudrait que vous ayez la régularité dans votre club. Si vous voulez être constants, c'est que vous ne prenez pas la grosse tête. Et si vous voulez également être constants, c'est que le sélectionneur et son staff, et tous, ils soient là à regarder ces joueurs-là. Comment ils évoluent entre le mois de mars et le mois de juin, pour savoir comment ça va se passer. Après, c'est également chercher, et Marouane l'a dit tout à l'heure, c'est également chercher à ne plus amener des gens qui ne répondent véritablement pas tactiquement à ce que vous mettez en place. Parce que quand on prend le cas de Youssouf Assoba, on a compris, le sélectionneur, il a dit, on va être en griffes. Ce n'était pas un principe territorial. On ne peut quand même pas aller jouer à Amiens sans prendre un chabelle. Mais il a quand même fait un bon match face à la Coutinho. Non, il a fait un match correct. Il a fait un match correct face à la Coutinho. Pour moi, il n'était pas du temps. Pour moi, il n'était pas dans le temps. Il avait quand même deux sacrés clients. Il avait un moment donné, Simon Adjigra, après, il a eu du Max-Alain Gradel, et plus tard, du Jérémy Bouga. Écoutez, moi, je pense en toute franchise que pour moi, il n'était pas dans ce match. Et en toute franchise, quand c'est comme ça... Vous êtes du mémo. Non, non. Tactiquement, discipline pour moi également. Il n'était pas du tout. Il n'était pas dans le match. Je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai vu pas, pas désiré. Son absence pour le second match, pour moi, c'était pas mal. Mais sur ma place aussi, on peut dire qu'il a causé un pénalte. Il a créé le pénalte. C'est une événement. Je rappelle que c'est un jeune de 20 ans. Et que c'est un jeune de 20 ans, le garçon qui a commis cette erreur-là, vous allez voir dans les plus grandes compétitions des joueurs de plus de 30 ans qu'on mette plus grave que ça. Moi, je ne veux pas couper la tête à un garçon de 20 ans quand il commis cette erreur-là. Vous pouvez couper la tête aussi à Youssouf Assoba. Mais ce n'est pas une garçon. Youssouf Assoba est en sélection depuis 2018. 2019. 2019, oui. Ça fait combien d'années ? Juin 2019. Ça fait 5 ans. Et quand vous êtes en sélection pendant 5 ans, vous devez progresser. Youssouf Assoba n'a pas progressé en sélection. Si un garçon qui est sorti d'une canne extraordinaire, il vient vous déboucher de là, ça veut dire qu'il y a un souci. Youssouf n'a pas progressé. Youssouf doit se remettre en cause parce que Youssouf n'est pas aussi âgé. Il doit avoir 24 ans ou 25 ans. Et donc, il doit travailler pour mériter sa place. Moi, je pense que c'est le principe de territoire, c'est le principe de joueur. Non, bon, c'est nous qui avance. C'est notre commentaire. Il faut sortir de ce qu'il attend. Parce que moi, j'ai vu un garçon comme Warren Traoré. Je l'ai vu en Afrique du Sud, son entrée. Il était très bien. Il était très bien dans son entrée. Et je pense que la sélection, il faut... Les entraîneurs, notamment le sélectionneur, a eu le camp, je l'ai dit tout à l'heure dans mon exposé libinaire, de faire des choix forts. Bon, vous avez vu, Youssouf Assoba, dans les 45 premières minutes, ne souffrait pas trop. Il ne dépassait pas la ligne, parce qu'il ne voulait pas se compliquer la tâche. Non, c'était quand même six mois d'ingra. Oui, non, il ne dépassait pas la ligne. Bien que, bien qu'Andreas Moutondi jouait énormément son rôle, et qu'on avait Hassan qui balançait également, ça faisait trois contre un. Youssouf Assoba n'apportait, le supplice qu'il devait apporter quand on était en attaque placée, en action offensive. Je ne le découpe pas, mais c'est pour expliquer que des fois, quand vous retrouvez un Moumini en difficulté ici, c'est parce que quelqu'un qui joue à ce poste-là, Jodin, notamment Jodin Dessou, ne fait pas de repli tactique pour pouvoir apporter son soutien. Non, non, permettez-moi d'aller. Il a dit une chose qui est essentiellement vraie, n'allons pas dans l'euphorie. Il reste à voir. Cette équipe-là doit être une équipe bâtie pour l'avenir. Et le Béninois est passionné que nous sommes. Quand les sélectionneurs ou nos dirigeants viennent devant la télé et tiennent des propos francs au peuple béninois, le peuple béninois comprend et adhère à la philosophie. Aujourd'hui, il faut que Gennotre revienne nous dire qu'il avait juste lancé un ballon d'essai par rapport à son histoire de Coupe du Monde et qu'il est venu pour bâtir une équipe pour le Bénin. Il peut ne pas profiter et quelqu'un prenne le relais, mais qu'on lui donne cette chance de bâtir une équipe pour le Bénin, qu'il n'ait pas de pression et qu'il ait une obligation d'estiper les fauteurs du trou, les gars, les joueurs qui ne permettent pas de vivre ensemble. Est-ce que vous avez eu des informations qu'on n'a pas ? Pas sur ce regroupement. Pas sur ce regroupement. Mais je dis... Donc le problème ne se pose pas. Donc le problème ne se pose pas. Oui, il arrive que cela ne se passe pas sur un regroupement et après... Parce que la crainte que j'ai, c'est que quand certains vont commencer par avoir quelques 30 minutes, 20 minutes en Europe, ils vont signer de contrat. Vous pensez à qui ? Non, je pense à beaucoup. Vous faites allusion à qui ? Je fais allusion principalement à Jodé Dossou. D'accord. Parce que depuis... Alors justement... Non, ça me peine ça me peine de savoir en 2021, depuis Conakry, que cette histoire de capital est sortie pourrie l'atmosphère de l'équipe nationale. Plus jamais une victoire. On est en train de courir derrière parfois même un but pour nous qualifier. Je pense qu'on peut faire avec même des garçons s'ils sont disciplinés et qui peuvent être des toutous même pour le sélectionnel pour pouvoir apporter un résultat. Les stars, parce qu'on n'en a pas, ceux qui se jouent la joue au star doivent se mettre du coup. Alors Brice, est-ce que vous comprenez cette fixation parce qu'on a prévu d'en parler, évidemment creuser l'abcès. Est-ce que vous comprenez cette fixation que beaucoup font aujourd'hui sur Jodé Dossou et Satyana Lagué qui malheureusement aujourd'hui ne disposent pas du temps de jouer en club mais il faudra rajouter que Jodé Dossou ne joue pas en club pas parce qu'il n'est pas performant mais c'est pour des questions administratives puisqu'il est un des plus gros salaires du club et quand ce choix a été retrogradé en national on lui a demandé de pouvoir réduire donc on l'a mis dans le loft. Mbappé a été mis dans le loft. Atem Ben Affa a été rappelé rapidement. Mbappé a été rapidement rappelé de par sa performance. Parce qu'il a fait des sacrifices financiers. Et il a été rappelé parce qu'il est performant. Il a renoncé à plus de 100 millions d'euros pour pouvoir rejoindre l'effectif. Mais ce n'est pas pour cette faute. Atem Ben Affa qui est revenu. Atem Ben Affa malgré tout son talent. Adrien Rabiot aussi. Adrien Rabiot aussi. Atem Ben Affa malgré tout son talent a fait un an dans le loft. Il a d'ailleurs tweeté je m'en souviens un an au placard. Ça se fait. Bref. Jodel Osso aujourd'hui est-ce que quelque part pour quand même ce que ce garçon ce joueur-là a apporté à la sélection il ne mérite pas qu'une forme de reconnaissance de la sélection nationale pendant des moments où aujourd'hui il traverse des difficultés remarquables ? Bon. Mon avis si vous voulez être une grande nation de football je pense qu'il faut prendre les meilleurs du moment. On a vu Jodel Jodel a pris des kilos donc quelqu'un qui ne joue pas et qui ne s'entretient pas on voit clairement qu'il a pris du poids c'est qu'il y a un problème on ne sait pas quel rendement il donnera sur le terrain. Moi je donne raison au sélectionneur de ne pas l'avoir titularisé mais qui lui a permis également de jouer quand même un bout de temps contre le Sénégal peut-être pour Romès comme on l'a dit ou pour lui témoigner tout son soutien par rapport à ce qu'il vit mais je pense que personnellement il devrait mettre le club au-dessus de lui-même et comprendre que le club vit des moments difficiles et c'est faute aux joueurs c'est les joueurs qui ont causé la descente du club je crois non c'est une descente à la descente excusez-moi donc de toute façon aujourd'hui soit vous partez pour mieux ça veut dire qu'il n'y a pas de contrat pour aller quelque part d'autre ou soit si vous voulez jouer vous voulez continuer à faire votre métier c'est pourquoi vous êtes passionné vous vous entendez avec le club comme vous l'avez dit Mbappé allez voir le PSM il a fait des concessions il a renoncé à des primes Rabiot n'a pas voulu également faire des concessions donc lui il est resté dans l'offre jusqu'à la fin donc si vous voulez vraiment vivre de vos passions à un moment donné il faut faire des sacrifices et si vous voulez aussi contribuer à l'équipe nationale vous ne pouvez pas ne pas être en jambes et venir être performant en équipe nationale l'équipe nationale n'est pas un centre d'entraînement où on vient se mettre en jambes parce qu'on ne joue pas en club ça a tenu à l'Akbe ça fait longtemps que moi je pense qu'il n'a plus sa place en équipe nationale depuis qu'il a fait il a perdu sa place à Dijon pas parce que celui qui l'a remplacé était extraordinaire parce que lui il est très mauvais il faut le dire il faut avoir le courage de le dire et on l'a vu il a joué contre son équipe donc on jouait à 12 contre 10 j'ai envie de dire on jouait à 12 contre 10 il n'y a pas de certitude il mettait en difficulté sa défense sur le but par exemple de Gradel vous êtes gardien de but vous mettez un mur à deux personnes et vous mettez une deuxième personne à ce niveau et naturellement pas une troisième personne à ce niveau décalé naturellement est-ce que ce n'est pas les citoyens qui ont eu du vice non mais le mur était mal placé oui le mur était mal placé la troisième personne je crois que ce n'est pas le gardien qui l'a mis c'est le troisième le gardien est responsable de comment se positionne le mur il peut leur dire mais regroupez-vous va marquer ailleurs de sa position pour ceux qui ont été gardiens quand vous mettez votre mur vous allez vous positionner c'est que vous attendez la balle là où je serai d'accord avec vous sur son erreur c'est sa faute de main mais sur le mur je pense que ces gars sont suffisamment ils en ont là où il faut pour que quand le 3ème quand le 3ème se met entre vous notamment celui qui est un peu décalé il devait serrer les gars et pousser le gars là le gardien le but a une vue complète complète de tout ce qui se passe c'est lui qui dirige mais qui approche de la chambre comment les joueurs dans le mur aussi ne chassent pas l'adversaire non ils n'ont pas le droit non ils n'ont pas le droit si ils ont le droit je vous dis parce que l'ivoirien n'était pas dans le mur si il était dans le mur le mur était juste derrière non il était dans le mur il était dans le mur il était entre les on va pouvoir voir l'action si il est entre la réaction les deux et le seul qui était là le mur parce qu'il n'a pas le droit d'être dans le mur et donc les autres le 3ème ou les deux qui étaient à l'extrémité pouvaient l'estiper et le 3ème venait fermer l'habit n'avait aucune réaction si le sort le gros souci qui c'est le gros problème c'est qu'il y a une petite minute d'inattention aussi bien de la part de Satunay à l'Akbe que de la part Yusuf Assogba qui était décalé et il y avait un autre aussi qui était du côté Yusuf qui était décalé mais celui qui était à l'entrée du mur donc je pense que c'est une petite minute d'inattention et puis l'autre il a profité de cette inattention de la part des Béninois pour s'inclustrer dans ce groupe là dans ce groupe là mais en toute franchise en toute franchise moi je pour revenir à votre question sur je vais dire le Satunay Bacine qu'on fait ou bien le Joday de sous Bacine qu'on fait arrêtez c'est pas ça quand vous prenez Satunay à la grée le gros souci de Satunay à la grée c'est quoi et de Joday de sous ils ont un truc de commun ils ne jouent pas en club ils sont en 3ème division française et ils ne jouent pas ça pose déjà un gros problème pour tous les Béninois Satunay à la grée et Brice le disait tantôt que lui il est un peu gêné qu'il revienne en équipe nationale mais je dis sur la ligne aujourd'hui de 7 mètres en 2 nous n'avons pas un autre qui vaille Satunay à la grée quand je prends il ne joue pas mais Marcel Dandino également on a vu en 2ème division sud-africaine il ne joue pas non plus et donc quand vous avez la 2ème division sud-africaine et vous avez la 3ème division française écoutez on va vous le dire c'est pas Orlando Pirates ce n'est pas Mamele Descendants mais on vous dit que c'est un club de la D2 en République sud-africaine vous ne jouez pas vous ne pouvez pas vous comparer à Satunay à la grée l'autre chose on ne va pas on sait quand même qu'au niveau des gardiens du but la hiérarchie elle est très respectée on ne va pas pousser Satunay à la grée on ne va pas pousser et Marcel Dandino à sortir à chasser Satunay à la grée comme nous l'avons fait pour Fabien Fanol en sortant pratiquement Fabien Fanol ou bien en disant que Satunay à la grée était encore plus fort que Fabien Fanol et depuis que le mec est parti on est en train de voir ce tel jeu donc je pense que les deux ont ce problème et quand vous ne jouez pas vous perdez les repères c'est le problème mais en plus de cela Jodel Dessou lui a un problème de comportement et ça a toujours été décrié qui connaît Jodel Dessou de tout ce qu'il a fait Turner et Siphas requin challenge pour tous ceux qui le connaissent moi j'ai eu la chance pardon de jouer avec lui et je sais que c'est un garçon qui a du coup mais il était jeune il était jeune il était jeune mais depuis ce temps depuis ce temps il a du caractère il ne faut pas qu'il ait d'amalgam il était jeune quand il jouait avec vous il ne faut pas que quand on sait qu'aujourd'hui Mémor a 100 ans il ne faut pas que il ne faut pas que c'est très important il était très jeune quand il jouait avec vous et donc je nage le jeu quand il jouait déjà challenge il jouait le championnat écoutez de quoi vous parler Jodel Dessou et aujourd'hui donc quand je prends cette alors on voit si vous permettez je ne vous coupe pas Mémor Couton puisque justement tout à l'heure on était en train d'évoquer la question l'action sur le coup franc on a les images à disposition on va pouvoir en juger pour voir que fondamentalement Satounia Lagou non seulement il n'est pas aidé par son mur mais il y a aussi ce rebond juste avant qui le trompe un tout petit peu il n'a pas eu la main ferme mais moi j'ai une chose qui est très importante en matière des gardiens de but quand vous êtes en compétition et tout le monde le sait les entraîneurs avec lesquels j'ai échangé vous disent 1000 entraînements même point on voit 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 il était juste derrière c'était ouais ouais il était ça je dis c'est là il faut le chasser de là il faut le chasser tu le chasser tu le chasses de là carrément je reviens à Satounet à l'abbé vous pouvez faire 1000 entraînements pour un gardien il faut que les gardiens soient en situation de match le jumping l'appui pour pouvoir faire de détente s'il était régulier s'il faisait suffisamment s'il faisait suffisamment de match il aurait pu avoir le réflexe nécessaire de voler un pas déjà quand on tirait parce qu'il aurait vu le départ du ballon et son réflexe malgré le rebond il pouvait sortir cette balle là moi je pense que Satounet à l'abbé comme l'a dit Memo vous rencontrez les grands entraîneurs ils ont des certitudes sur les gardiens qui n'ont pas envie de déboulonner vous avez vu la fin de Hugo Lloris on l'a entraîné jusqu'à la fin de la Coupe du Monde alors que le meilleur gardien français du moment c'était Marc Meillard on ne pouvait pas les entraîneurs ont du mal c'est pas là M. Hugo Hugo est le capitaine de l'équipe oui qu'il soit capitaine le titre de capitaine ne change rien quand on parle de performance ça peut compter je n'en dis combien pas mais quand on parle de performance aujourd'hui vous l'avez si bien dit c'est pas quelqu'un qui est en deuxième division et qui ne joue pas alors question question messieurs question messieurs faut-il rappeler Yohann Didonou qui joue à Saint-Romorantin en cinquième division s'il vous plaît s'il vous plaît aujourd'hui si vous permettez aujourd'hui Saturnin à la rue il est avec Dijon mais il est surtout avec la réserve de Dijon qui joue en cinquième division donc le même niveau que Yohann Didonou qui lui par contre est titulaire est-ce que nous nous préparez une équipe pour l'avenir si nous préparez une équipe pour l'avenir il faut aller chercher Abdraman il faut chercher le meilleur de ce championnat qui est dans les moins de 20 ans moins de 23 ans il faut commencer par l'amener parce que déjà il y a débat pour moi sur le troisième gardien Saint-Joubassa Saint-Joubassa il y a un gros débat pour moi vous pensez qu'il n'a pas sa place pour moi le meilleur gardien le troisième gardien doit être le meilleur du championnat Yohann Didonou pour moi non au moment où on l'appelait il faisait des performances je ne veux pas mais aujourd'hui non ça reste votre avis oui je pense que si on veut préparer l'avenir c'est pas Yohann malgré tout ce que j'ai comme admiration pour ce gasson là c'est aller chercher des plus jeunes qui sont en sélection U23 en sélection U20 et les monter commencer par travailler d'accord très bien moi aussi je pense que ce ne serait pas la solution parce que l'avenir ce sera avec ceux là qui sont en U23 et là je pense en toute franchise qu'au niveau de la sélection nationale oui il faut respecter la hiérarchie mais il faudrait qu'au niveau de la troisième place il faudrait que moi je vais proposer qu'on ait plutôt un turnover pour que en fonction du plus performant mais ça a manqué de régularité ça a manqué de régularité parce que écoutez ce n'est pas que Serge Obasa a pensé à un moment à être dans les buts quand Satuna à la guilla et quand Marcel Dandine est là donc je pense que quand on va peut-être faire un turnover à chaque regroupement amener peut-être Serge Obasa cette fois-ci aller chercher comment il s'appelle le garde qui a également beaucoup de déchets on ne va pas l'oublier aller peut-être dénissier le gars de Asfac qui a également beaucoup de déchets ou bien de qui ramener peut-être Damien Ola qui est en train de revenir je pense que les gars ils vont sentir qu'à ce niveau il y a vraiment la concurrence il n'y a pas de place acquise bien entendu les gars ils vont commencer par depuis un an les performances de Dandier sont le démon ce n'est pas aussi si vous permettez monsieur on va faire un petit break je sais que le sujet est très passionnant mais on va faire un petit break et retrouver Maurice Tenton qui a colporté pour nous les avis des internautes êtes-vous rassuré par les prestations de l'équipe nationale de football à l'occasion des rencontres face à la Côte d'Ivoire et au Sénégal avons-nous des raisons d'être optimistes voilà la question que nous avons adressée à nos amis internautes on sait qu'ils sont très nombreux sur la toile à être vénère à écrire tous les jours à faire des publications Maurice Tenton et donc sans doute cette occasion qu'on leur offre c'est presque un ex-jutois qu'on leur a ouvert absolument ils ont saisi cette opportunité pour exprimer tous leurs avis toutes leurs opinions sur l'équipe nationale au regard des deux dernières rencontres en termes de matchs amicaux contre la Côte d'Ivoire et le Sénégal et il faut dire que les avis sont mitigés il y en a qui estiment que l'équipe a montré une certaine progression et qu'il faille laisser le temps au coach pour mettre en place une équipe compétitive il y a certaines personnes qui sont complètement déçues qui n'attendent plus grand chose de cette équipe nationale qui estime qu'en termes d'efficacité on pêche énormément et qu'il faut avoir de grands attaquants qui puissent être efficaces devant les buts ils ont été nombreux à souligner cet aspect on va avoir les avis comme vous l'avez prédit il y en a eu beaucoup plusieurs centaines je dirais sur Facebook et sur Twitter j'en ai retenu on va lire quand même un certain nombre qui sont représentatifs de l'ensemble des commentaires Rodrigue Ricossou nous dit face à cette question ma réponse est tout de suite oui car l'objectif n'est pas nécessairement de gagner selon cet été mais plutôt de progresser avoir le jeu de Noguipa durant ces deux matchs personnellement je suis plus ou moins satisfait malgré le match nul face à la Côte d'Ivoire et l'échec face au Sénégal que nous mettions en place une autre forme de politique dans le football et nous allons étonner les autres pays estiment Rodrigue Ricossou Nestor et Da nous dit je ne trouve aucune raison d'être optimiste après ces deux rencontres je ne sais pas quel intérêt nous accordons à notre championnat local si on ne peut y puiser des talents on préfère toujours appeler des joueurs qui ont 45 minutes de temps de jeu en une saison il faut que les autorités comprennent que la jeunesse dans le football n'est pas synonyme de l'âge réel d'un jeune mais se déterminent également en fonction du temps de jeu de ce dernier dans son club Jonas Kumondi lui il est plutôt optimiste il estime qu'il y a plusieurs raisons même pour lesquelles on pourrait être optimiste après les récents matchs amicaux contre la Côte d'Ivoire et le Sénégal parmi ces raisons écrit-il on pourrait citer la qualité du jeu de l'équipe les performances individuelles de certains joueurs clés les tactiques mises en place par l'entraîneur et le soutien passionné des supporters mais force est de constater que nos joueurs manquent toujours de réalisme sur le terrain surtout quand ils sont en face du camp adverse pour transformer des occasions en but Hervé Combetor nous dit que le football béninois est à la traîne certes les deux matchs amicaux étaient moyens mais il reste encore à faire pour que le drapeau béninois puisse être mieux représenté on ne saurait vraiment apprécier une équipe nationale en deux matchs amicaux le plus inquiétant est que depuis un bon moment l'équipe n'a enregistré la moindre victoire cela est une réelle préoccupation pour ce supporter qui s'appelle Hervé Combetor Giselin a un lien le dernier commentaire qu'on va lire sur Facebook nous dit les deux rencontres contre les deux derniers champions d'Afrique ont révélé quelque chose de nouveau une identité de jeu on ne peut que faire avec les armes dont on dispose on évolue en bloc bas et on exploite les erreurs de l'adversaire pour créer le danger mais cette façon de jouer nécessite effort et efficacité devant les buts car on n'aura pas beaucoup d'occasion donc les quelques-unes qui se présenteront doivent être mises au fond analyse Giselin à dernier on fait un tour maintenant sur Inx la plateforme anciennement appelée Twitter Eric Gandaho dit oui nous avons des raisons d'être optimistes vu les deux derniers matchs on remarque que quelque chose de mieux se construit avec de nouveaux jeunes joueurs il faut donner du temps au coach pour qu'il mette en place une équipe compétitive pour les années avenir audace à Zandi optimiste n'est pas le mot idéal pour décrire mon sentiment après ces deux matchs certes l'équipe a montré qu'elle peut produire du bon jeu un football potable on a vu deux bons matchs maintenant j'ai peur de la rechute et je ne suis donc pas rassuré pour cela il faudra confirmer en juin prochain Alao Ali pour terminer avec la lecture de commentaire de ce matin nous écrit qu'ils ont quand même affronté les deux derniers champions d'Afrique il s'agit de ce qui se fait de mieux sur le continent en ce moment il faut le reconnaître les prochaines fois il faudra juste être plus concentré et surtout clinique devant les buts et on pourra faire mal à n'importe qui sur le continent voilà donc ce que nos amis internautes ont pensé de la question de jour vous l'avez remarqué ils ont été très très nombreux à réagir à ce sujet évidemment lorsqu'il s'agit de l'équipe nationale de football les passions tout le monde se sent concerné c'est presque un totem on ne touche pas merci Maurice Tentan merci beaucoup on sait que vous aussi vous avez votre avis sur la question tout footeux que vous êtes tout passionné de foot bien sûr que vous êtes on a des raisons d'être optimiste je pense que oui on peut être optimiste et je pense que de façon à chaque fois quand l'équipe nationale joue on garde l'espoir qu'on aura un bon résultat mais aujourd'hui on sait que le football ce n'est plus du hasard c'est des choses qui se construisent sur la durée et je pense que si on maintient cette dynamique de construction mais surtout avec la confiance qu'on doit accorder aux jeunes joueurs parce qu'il faut quand même aussi reconnaître que les anciens ont fait leur temps et on a parlé de personnes de joueurs qui n'ont pas de temps de jeu dans leur club respectif il faut vraiment construire avec les jeunes qui sont en train de monter si on était dans le coup longtemps on peut dire que Guénodro s'est acheté un totem avec ses deux performances pardon un totem d'immunité un totem d'immunité encore pour quelques mois je pense qu'il était très très critiqué ces derniers temps mais avec les deux matchs qu'on a vus il a regagné un peu de respect d'estime et comme un internaute l'a dit il va falloir confirmer en juin pour qu'il soit complice merci Maurice vous passez une excellente journée du mercredi messieurs on va évoquer le deuxième sujet en débat dans cette émission il s'agit du stade de l'amitié général Mathieu Kérico malheureusement nos amis guépards ne pourront jouer à domicile en juin prochain le stade de l'amitié général Mathieu Kérico est officiellement déclassé c'était dans l'air du temps depuis quelques semaines quelques mois maintenant c'est officiel l'information est rendue publique on ne pourra pas jouer à domicile on va le dire on va dire enfin parce que je ne sais pas ce qui s'est passé et depuis très longtemps depuis près de 4 mois depuis près de 5 mois depuis juillet ou bien août le 30 août depuis août il y avait cette information et on l'avait cachée je pense que Cédia suicida c'est pas bien de la part des dirigeants du Bénin d'avoir caché cette information aussi cruciale et que ce soit d'abord le sélectionneur qui est en confiance de presque la fois dernière a dit ouvertement que le Bénin ne pourra pas jouer c'est vrai qu'on en parlait il y a eu des articles qui ont circulé il était mesuré qu'il se peut il se peut mais c'est parce que il n'a pas voulu porter la voix de ceux normalement des dirigeants et là nous nous en arrivons à être vraiment déçu déçu parce que quand vous voyez tout le monde dit on a rénové ça il n'y a pas longtemps mais en réalité c'est quoi le problème il faudrait qu'on arrive à nous expliquer à situer comment se fait soit moi je le dis je l'ai analysé comme ça soit la CAF vous m'excusez de le dire n'a pas été sérieuse avec nous soit nous avons n'avons pas été sérieux nous-mêmes ou bien nous avons forcé la CAF nous avons joué sur un coup politique pour qu'on nous laisse jouer parce que quand je vois qu'on a joué une finale de la coupe de la Confédération le 21 juillet 2021 si on a joué ça ici et que déjà trois ans ou bien deux ans bientôt trois ans on arrive à dire que le milieu est déclacé 2021 2021 et juste après ça on nous dit aujourd'hui que nous sommes déclacés ça veut dire que des choses n'étaient toujours pas aux normes et on a juste été pressés de jouer ici on a voulu faire un coup politique soit ou bien la CAF dit ok d'accord je vous accède je vous donne accès au stade mais sous réserve de réparation de revenir de mettre ça aux normes puisque le vestiaire qui est critiqué aujourd'hui le vestiaire a toujours été comme ça les joueurs de Radia et de la GESCAMILI ils ont utilisé le même vestiaire que les guépa utilisaient les entrées qui sont décriées aujourd'hui où il n'y a pas de système sécuritaire les entrées étaient les mêmes on se rappelle à cette entrée là en 2019 quand on jouait notre dernier match contre Togo il y a eu la belle vitrine qui a été cassée il y a eu des blessés graves il y a eu même des pertes en vies humaines mais on n'en a jamais parlé et aujourd'hui tout ça est resté là on a multiplié on a multiplié le Mozambique est venu jouer ici le Malawi est venu jouer ici la Côte d'Ivoire aussi a scruté à squatter pardon à un moment donné c'était l'attraction de tout le monde aujourd'hui la pelouse elle est dégradée complètement et on est là à dire que le stade est déclassé mais il faudrait rappeler ce que les gens n'arrivent pas à dire ce qui nous a fait vraiment déclasser ce qui a peut-être ce qui est peut-être sorti par les pauvres de la Capro qui déclasse complètement c'est les pertes en vies humaines que nous avons eues face au Sénégal contre le Sénégal le match qui s'est sorti par un but partout on a eu des pertes en vies humaines c'est ça qui a mené la CAF a dit bon votre système sécuritaire ça ne valait rien maintenant je profite pour vous taper dessus malheureusement le Bénin les Bénin ne vont plus voir leur équipe jouer notamment le Rwanda et le Nigeria ici on sera encore à l'extérieur alors qu'on est à domicile c'est triste très triste Marwatsalou moi je pense qu'il faut vraiment situer les responsabilités parce que quand on nous dit le coût important important ici de cette réfection alors que moi j'ai des parents qui sont à Bariéron et qui trouvent qu'ils doivent marcher sur des kilomètres pour avoir de l'eau potable et quand j'entends qu'on met 13 milliards dans la réfection d'un stade et qui deux ans après est déclassé je crois qu'il faut situer les responsabilités mais rappelez aussi que ce n'est pas l'État bédinois qui a injecté 13 milliards c'est la coopération chinoise si vous permettez de donner l'information parce qu'il y a le fait il y a le commentaire rappelez que c'est la coopération chinoise qui dans son programme dans son plan justement a financé la réfection du stade ce sont les Chinois eux-mêmes qui ont fait l'appel d'offres sélectionner l'entreprise à du Dicata et dépêcher l'entreprise sur place pour faire le travail superviser eux-mêmes les travaux l'État béninois n'a rien dépensé dans cette question de rénovation donc c'est un don les 13 milliards pardon ? dans le cadre de la coopération oui non je demande si c'est la coopération chino-béninoise on ne va pas payer je n'en sais rien maintenant ceci mis de côté je pense que quand on vous fait quelque chose on vous réalise quelque chose pour vous vous devez surveiller vous devez vous assurer que la qualité y est et que les recommandations de la FIFA et de la CAF même si je mets entre griffes ces deux institutions FIFA et CAF qui peuvent vous permettre de jouer sur un champ de patates à Kigali et qui viennent déclasser un stade de l'amitié on sait dans quelles conditions le Bénin a joué le match retour face au Rwanda à Kigali on connait le stade nos 22 stades tous nos 22 stades sont meilleurs que le stade sur lequel le Bénin a évolué face au Rwanda et pourtant on a joué tous les 22 stades pourtant on a joué c'est un stade comme celui de René Pleven pourtant la sélection nationale ne léguait pas c'est un stade comme ça puisqu'on pouvait voir du sable on pouvait voir du sable j'étais quand même je suis heureux je suis heureux c'est avec fierté c'est avec fierté que je dis que les 22 stades réalisés par le chef de l'état sont meilleurs que le stade sur lequel les départs ont joué parce qu'on pouvait dégager un ballon et ça va se retrouver sur la rue et donc je dis pour ça je pense qu'il faudrait véritablement situer les responsabilités faire ce qui doit être fait parce qu'il ne faut pas oublier la CAF a parlé d'un système sanitaire qui n'existe pas dans le stade le titre doit être corrigé le hic même on l'a dit c'est qu'on va jouer à l'intérieur on sera étranger chez nous même à domicile en réception bien étranger à domicile oui mais bon pour ceux qui n'ont pas été à la canne pour nous qui n'avions pas été à la canne c'est peut-être le prolongement de la canne pour aller recevoir on va se situer oui donc au Félicia on va du Félicia on ira mais j'ai une doléance si vous permettez au chef de l'état le président Patrice Talon Athanas Guillaume qui est un homme de goût j'espère qu'il fera à la hauteur de ce que Makissal a fait à Diamniadio un stade extraordinaire de 50, de 40, de 60 quel que soit le stade qu'on en construit un stade neuf parce qu'il ne peut pas faire 22 stades comme ça dans ce pays et il y en a qui continuent et ne pas nous offrir un stade de type international du clan de la FIFA avant de partir il a tellement fait pour le sport et c'est une doléance que je lui ai adhéré ce matin ce pays mérite cela et je sais qu'il est capable de le faire pour cette année merci Marwan une minute pour Brice Ressou pour évidemment aborder cette question le déclassement du stade le Bénin étranger à domicile en juin prochain ce n'est pas de nature forcément à resserrer les liens nature à resserrer les liens non moi je suis quand même un peu surpris que après comme l'a dit Mémo après tant de temps on puisse finalement arriver à une conclusion que le stade n'est pas en norme sachant que le stade a été utilisé pour des compétitions internationales de la CAF et que d'autres nations les ont utilisées parce que le stade était également déclassé c'est quand même assez curieux il faut se poser des questions pour comprendre vraiment ce qui s'est passé je crois que les autorités surtout le ministère parce que c'est un patrimoine national ça ne partit pas la fédération feront les enquêtes qu'il faut situer les responsabilités pour qu'on puisse faire lumière sur cet aspect là mais déjà quand vous regardez même le statut du stade ça n'a rien de moderne c'est ça qui a été construit depuis des années je pense que soit il faut revoir beaucoup de choses mais la réflexion peut revenir très cher donc je crois qu'il faut mettre des spécialistes autour de la question pour juger est-ce qu'il faut réflexion à ce stade ou aller construire quelque part un nouveau stade au norme international et qui peut accueillir une plus grande confettis j'ai un mot peut-être si vous le permettez ce n'est pas seulement le football qui perd l'athlétisme également parce que là le Bénin devrait le Bénin devrait abriter les championnats ouest-africains mais aujourd'hui avec ça on ne peut plus on ne peut plus abriter ces championnats ouest-africains vous allez au stade Charles de Gaulle le tatan il est mort il vaut mieux ne pas en parler il est mort depuis donc vous voyez un peu c'est beaucoup de choses que nous perdons quand le stade n'est pas en norme et quand vous prenez vous comparez ce qui se passe ici avec ce qui se passe au Burkina vous allez voir que les Burkina ne sont pas pressés comme nous les missions d'inspection sont allées là-bas plusieurs fois et les missions disent qu'il y a toujours ceci si bien que les Burkinabés ils ne sont pas pressés ils sont en train de prendre le temps qu'il faut pour avoir enfin un stade au norme le stade du 4 août le stade du 4 août donc je pense que si on est ça vous disait que soit la CAF n'a pas été sérieuse envers nous soit nous avons comme souvent la CAF soit nous avons été très pressés avec la CAF et nous leur avons demandé donnez-nous ça on a voulu jouer un coup politique et là aujourd'hui nous nous rendons compte que vraiment on n'était pas prêt et on est obligé de déviter de l'argent et là encore pour finir on doit aller on doit aller en Côte d'Ivoire pourquoi le choix de la Côte d'Ivoire ? Non les Béninois n'ont pas tous l'argent qu'il faut pour aller jouer pour prendre un billet d'avion ou bien pour prendre le bus pour aller en Côte d'Ivoire moi j'aurais préféré qu'on voit avec le Togo le Togo joue le Togo joue le Togo ne peut pas c'est la même date on peut le faire mais on peut le faire vous ne pouvez pas jouer en 24 heures sur le même stade vous ne pouvez pas jouer en 24 heures sur le même stade ok d'accord on fasse comme le Sénégal on jour au Nigeria et après on le sait on peut le faire merci 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 beaucoup c'est que nous sommes des grandes gueules par ici et quand ça commence c'est difficile qu'on s'arrête mais on va devoir s'arrêter parce qu'il y a Blaise Adanko qui s'impatiente ce sera toujours pour le sport mais cette fois-ci des informations de dernière main pourquoi pas ou de première main aussi merci Marwan merci beaucoup Brice merci 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 c'est moi on aura l'occasion de se retrouver encore pour d'autres débats tout aussi intéressants tout de suite j'ai marqué de vous souhaiter un joyeux anniversaire merci aujourd'hui c'est votre jour de naissance merci beaucoup Marwan Marwan salou allez tout de suite Blaise Adanko pour la paille d'espoir sur 5 sur 7 patin merci